Allez, on va démarrer. Je vais essayer de vous montrer que c'est pas que ça en fait, que ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand je dis la méthode agressive, c'est pas non plus totalement innocent, ça va vous montrer qu'en fait, il faut être agressif dans la manière d'exécuter un plan de jeu. C'est à dire que quand vous faites un deck, quand vous jouez une partie, il faut que vos décisions soient incisives. Il faut qu'elle soit, il faut pas que vous perdez vu que le but du jeu c'est de gagner à la fin. C'est de placer sa condition de victoire et de gagner. Point. Parce qu'en fait, la philosophie du feu, ça montre aussi quelque chose de très important. C'est quelle est la toute première chose dont vous vous assurez quand vous faites une action dans un jeu de cartes ? Quelle est la première chose que vous devez vérifier quand vous jouez quelque chose ? En fait, c'est très très simple, c'est est-ce qu'une fois que j'ai joué ma carte, la partie continue ? Est-ce qu'une fois que j'ai joué la carte, j'ai gagné ou j'ai perdu ? C'est la première question au final. Peu importe ce que, enfin je veux dire, sans parler de CA, sans parler de tempo, c'est est-ce que si j'ai joué la carte, j'ai gagné ? Et est-ce que si je joue la carte, dans deux tours, j'ai gagné ? Vous voyez ? C'est ça la philosophie du feu en fait, c'est fin, ça englobe ça. Donc, je vais parler du côté agressif de cette philosophie, mais je vais parler aussi du côté contrôle, combo, tout ça, de cette philosophie, de tout ce que ça a amené. Et je vais le faire en parlant de l'histoire de Magic, parce que, qu'on le veuille ou non, moi je suis un grand fan de Magic, et il y a quand même 20 ans d'histoire derrière. Donc, il y a des exemples à gogo, il y a des exemples à gogo. Donc on va démarrer, allez c'est parti. Donc, je rappelle que la philosophie du feu est en fait à la base un article écrit par Mike Flores en 2001. Super article d'ailleurs, je vais vous mettre le lien, parce que c'est, alors c'est en anglais, mais c'est quand même très 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 intéressant. Parce que ça, ça pousse un peu la réflexion. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a fait un, je vais vous mener des articles, il a fait un second article qui est paru en 2014, donc il y a à peine un an, qui reprend un petit peu, qui reprend un petit peu ça en fait. Voilà, alors ça c'est l'article original, je vais vous mettre l'original, c'est un lien qui vous a déjà été donné dans ma toute première vidéo. Et je vais vous donner le lien de son article de 2014, si je le trouve, comme ça au moment vous aurez le point de départ de ce dont je parle, vous pourrez le feuilleter pendant que je parle de tout ça. Ça doit être celui-là. Donc Mike Flores qui est un joueur connu et reconnu, qui a fait des multiples résultats, surtout au début de la scène compétitive de Magic en fait. Et son écrit en fait a posé des mots sur ce qu'on n'arrivait pas à décrire, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y a des choses autres que le tempo et le CA, mais les gens n'arrivaient pas à mettre des mots dessus. Et c'est lui qui a le premier mis en avant le principe que les points de vie sont une ressource. Parce que maintenant ça paraît normal, ça a tellement été joué, rejoué, les points de vie sont une ressource, un joueur d'un niveau moyen l'a compris. Mais c'était pas si évident que ça quand le jeu est né, c'est lui qui a mis les mots dessus. Donc je vais vous linker quand même son deuxième article, histoire que j'aurais dû mettre le lien ailleurs, mais je n'y ai pas pensé. Voilà, et ça c'est le deuxième article, c'est la suite grosso modo. Qui a d'ailleurs une autre suite, bref il y a beaucoup beaucoup d'articles à ce sujet de toute façon. C'est une personne assez brillante, assez brillante tout simplement. Ok, donc, grosso modo, le point de départ de sa réflexion c'était ça. Si on prend Shock, Shock est une carte qui coûtait 1, qui inflige 2 points de dégâts, exactement comme Burn le fait dans X. Il a dit, alors si Shock fait 2 points de dégâts, en 10 chocs, en 10 cartes, j'ai infligé 20 points de dégâts et j'ai gagné. Il se dit, à partir de maintenant, si j'ai 7 cartes en main et que j'ai que des chocs dans mon deck, et que je lance la partie, combien de tours il va me falloir pour tuer mon adversaire ? Ça c'était son point de départ. C'était de se dire, ok, si une carte vaut 2 PV, alors combien de tours je vais mettre pour tuer mon adversaire ? Sans prendre en compte le CA, sans prendre en compte le tempo, juste combien de temps il me faut. Ça c'était le point de départ. Mais en fait, quand il a fait ça, quand on se dit ça, on se dit qu'en fait ça fait 10 cartes pour 20 PV, peu importe ce qu'elles font les cartes. Il lui faut 10 cartes pour gagner. Si on va un petit peu plus loin dans cette logique là, de philosophie du jeu déjà, pour vous montrer une petite variante par rapport au fait de, allez on joue Burn, on joue des bêtes agressives, ils vont coller des points de dégâts. Si on réduit ça au nombre de cartes pour le nombre de PV, au nombre de cartes pour la condition de victoire, ça nous rapproche très fortement des jeux combo. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait une combo c'est généralement 1, 2, 3 cartes qui associées, vous fait gagner. Point. Je ne t'entends plus. Alors est-ce qu'on m'entend encore ? On m'entend encore ? Oui, non. Est-ce qu'on dit, je ne t'entends plus. Vous ne m'entendez plus là ? Ah, d'accord, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est avec celui qui me troll. Donc, je disais donc qu'en 10 cartes, il se disait qu'en 10 cartes il avait gagné. Mais en fait, il y a des choses beaucoup plus violentes. Et alors, dans l'histoire de Magic, l'une des premières combos compétitives qui a fonctionné, on va dire, il y en a eu une autre avant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas faire une vraie chronologie. Mais un des decks très dominants de l'époque qui a fonctionné, c'était un deck basé sur 2 cartes qui étaient Donation et Illusion de Grandeur. Donc, je vais les décrire, comme ça vous allez comprendre ce que c'est la combo, en même temps, on fera un petit retour en arrière. Ça, c'est des decks qui dagent de quoi ? De 99, un truc comme ça. Donation est une carte qui coûte 3 et qui dit, vous donnez le contrôle d'un de vos permanents à un adversaire. C'est-à-dire, vous avez un permanent sur la table, vous avez une carte sur la table, vous le donnez à votre adversaire. Ok ? Et la deuxième carte, la carte de combo avec ça, c'était Illusion de Grandeur. Illusion de Grandeur est une carte qui, pour 4, vous payez 4, quand elle arrive en jeu, vous gagnez 20 points de vie. Ça paraît bien. Et quand elle quitte le jeu, vous perdez 20 points de vie. Le truc, c'est que, il avait un entretien cumulatif de 2, c'est-à-dire qu'à chaque tour, vous devez payer 2, puis 4, puis 6, je crois, ou 8, je ne connais plus la règle. Bref, grosso modo, votre adversaire, au bout d'un moment, au bout d'un temps très réduit, genre 3 tours, il ne pouvait plus payer l'entretien et il perdait 20 points de vie. Donc, vous êtes bien d'accord qu'en 2 cartes, vous avez une condition de victoire. Donc, cette fils de fidifé qui dit qu'en 10 cartes, je peux gagner, elle peut se réduire au jeu combo. Vous voyez ? Et ces jeux combo, en général, je dis bien en général, ne sont pas forcément associés à des jeux agressifs. Puisque le jeu, par exemple, Donate, Donation et Illusion de Grandeur, c'était un jeu contrôle, qui avait cette combo pour finir, qui avait une condition de victoire. Simple et clair, sous la forme d'une combo de 2 cartes. Il renissait les 2 cartes, il avait le temps de réunir les 2 cartes, il gagnait. Et maintenant, donc, même maintenant, cette philosophie fonctionne, puisque si on en vient même à la scène compétitive actuellement dans Magic, quand on prend les 2 cartes qu'on voit à droite, la combinaison, c'est Splinter Twin et puis l'Exarch. Donc, Splinter Twin est une carte qui, en gros, fait en sorte que ça crée des copies d'un token qui a la célérité. Et l'Exarch fait taper permanent. En gros, quand vous mettez les 2 sur la table, sans vous décrire trop, quand vous mettez les 2 sur la table, vous engagez tout ce qu'il y a chez l'adversaire, en permanence. Et il ne peut plus jouer. Tout simplement. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit... C'était, encore une fois, juste pour vous montrer que, déjà là, la philosophie du feu, on peut l'appliquer sur autre chose que juste mettre des dégâts. Il faut raisonner en termes de conditions de victoire. Aussi. Bien, je vais passer à la suite. Alors, histoire que vous compreniez quand même la base de ce burn, de ces 20 points de vie, etc., j'ai mis en place quelques scénarii, comme la dernière fois. T'as vu, hein ? Alors, c'était Elgérine qui m'a demandé. C'est du latin, scénarii. Je l'ai vu. C'est Elinder qui m'a demandé. Donc, voilà. C'est du latin. Et, donc, oui. Donc, je vais vous mettre en place quelques petits scénarii pour que vous compreniez un petit peu d'idées. On va partir avec un premier scénario où votre adversaire est à 20 points de vie. On va lui mettre un CMK et nous, on va se mettre un BB Yeti. Bon. On va admettre que j'ai de la mana, on va admettre que j'ai des cartes en main. Très bien. Donc, le BB Yeti, je l'ai décrit. C'est une 1-1, c'est hérité pour 1. Grature basique. Et le CMK est une carte qui est une 1-2 qui fait qu'il y a une grosse value, en fait. Il faut qu'elle reste sur la table pour qu'elle ait de la value. C'est pas une carte qu'on jette. Scénario numéro 1. Vous êtes à 20 points de vie. Quelqu'un vous attaque avec un BB Yeti alors que vous avez une 1-2 sur la table. Si vous n'êtes pas stupide, vous n'allez pas bloquer parce que vous vous dites bien « S'il m'attaque avec une 1-1 et que j'ai une 1-2, c'est qu'il a probablement quelque chose pour tuer mon CMK. Je préfère encore prendre un point de dégâts. » Vous êtes d'accord ? Vous ne bloquerez pas. Le truc, c'est que ça veut dire que vous vous dites que le point de vie que vous allez perdre équivaut votre carte. Vous êtes d'accord ? Équivaut le CMK. Maintenant, si on prend le même scénario, l'exact même scénario, sauf que vous avez... Alors, il faut que je cherche évidemment le bon truc. Mais vous avez 3 points de vie. L'exact même scénario. Il vous attaque avec un BB Yeti. Vous avez le CMK sur la table. Vous avez 3 points de vie. Il a des cartes en main et il a de la mana. Est-ce que vous bloquez ? Est-ce que vous bloquez ? C'est une vraie question. J'espère que vous allez me répondre oui. Vous êtes d'accord que si on prend le même scénario mais vous avez 3 points de vie, vous allez bloquer pourquoi ? Parce que s'il met n'importe quoi, n'importe quel boost, il peut gagner. Et puis tout simplement parce qu'il existe une carte dont on a parlé. Si jamais vous descendez à 2 points de vie, il y a le burn qui inflige 2 points de dégâts. Donc à partir de ce moment-là, vous allez bloquer. Donc ça veut bien dire que ça c'est pour vous montrer que les points de vie, c'est inconscient. Mais ça fait partie, ça c'est inconscient. On ne met pas vraiment de mots dessus mais à chaque fois que vous allez prendre une décision dans une game, dans un jeu de carte, vous allez, une des premières choses que vous allez devoir prendre en compte, c'est l'état des points de vie sur la table. Vous voyez, vos points de vie, ses points de vie. Tout simplement. Il y a quelqu'un que je connais bien qui me disait souvent, mais tu sais moi quand je suis à 1 point de vie, toutes tes créatures c'est des 20-20. Vous voyez un petit peu le truc, il faut faire très très attention à cette notion de point de vie, regardez, qu'est-ce que ça vaut mes 3 points de vie là. Parce que 3 points de vie contre un jeu rouge c'est rien. C'est rien du tout. Vous voyez. Donc évidemment, je vous dis, ça montre aussi qu'une carte comme Burn, en fonction de l'état des points de vie de votre adversaire, a plus ou moins de valeur. Si votre adversaire il a 30 points de vie, votre Burn se résumera à un anti-bet. Peut-être. Si votre adversaire, admettons, on prend même le même scénario, il est à 6. Si il est passé le bébé Yeti, c'est-à-dire que techniquement il est à 4, mais en fait il est à 2. Il ne le sait pas, mais il est à 2. Vous pouvez le reach pour 2, vous voyez. C'est ça le principe de philosophie du feu, c'est-à-dire c'est réussir à faire en sorte que vos sorts de Burn deviennent l'étau. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des créatures qui vont taper l'adversaire et vos sorts de Burn vont soit faire de la place pour laisser passer les créatures. C'est-à-dire que là, si on revient avec le scénario avec 20 points de vie, qui est là, le Burn, je vais le mettre sur le CMK. Pour pouvoir infliger les 1 points de dégâts avec le Yeti. Si on prend le scénario avec 3 points de vie, je vais le mettre sur sa gueule et je vais le garder mon Burn. Vous voyez. Donc je répète, mais c'est très important, à chaque fois que vous allez prendre des 6 dans un jeu de cartes, une des choses que vous allez vraiment regarder, c'est l'état des points de vie sur la table, les vôtres et ceux de l'adversaire. Là, j'espère qu'il n'y a que chez toi que ça lag, Alexo. Moi, chez moi, je n'ai pas d'image perdue, donc je dirais que c'est toi. Donc, pour mettre en avant ce que je disais, si on prend l'exemple des BR, parce que ça, c'est un petit peu ballot, mais si je prends un autre exemple, je mets ça en place, Généralement, vos sorts de Burn vont juste servir à faire du 1 pour 1. Il est où mon Burn ? Burn, il est quelque part par là. Burn, burn, burn. Burn. Voilà. Voilà. Si l'adversaire est à 20 points de vie, tout simplement dans une situation classique, dans 2 cartes qui se valent, vous avez juste... Je vais faire autrement. Pourquoi, pourquoi, pour que vous comprenez bien, pourquoi à 20 points de vie, mettre Burn sur sa tête est moins fort que mettre Burn sur sa créature pour faire de la place ? A la mienne pour qu'elle attaque. Quelle est la différence fondamentale entre une créature qui a 2 points d'attaque et un Burn ? Pourquoi est-ce que là, mettre le Burn sur la créature est 300 fois meilleur, je veux, 3 millions de fois meilleur que le mettre dans sa tête ? A 20 points de vie. Ah, ça, c'est encore autre chose. Alors, attention, je comprends ce que tu dis. Là, je te... Voilà. Alors, ça, en fait, au final, je l'attendais, cette réponse. C'est là que la philosophie du feu et la façon de jouer diffèrent de toutes les autres quand vous jouez agressif. Quand vous jouez agressif, la notion de CA, la notion d'efficacité de carte, elle est encore moins importante que la notion de dans combien de tours je vais le tuer. Dans combien de tours, combien de cartes il va me falloir pour le tuer. Parce que c'est ça, en fait, le principe. Le principe, c'est pas d'attendre. Si tu as... Avec un jeu aggro, j'ai toujours dit sur un jeu de cartes, avec un jeu aggro, si tu arrêtes d'attaquer, tu meurs. Tu meurs. C'est fini. C'est que tu as perdu. Alors, on me dit prendre le board. En fait, ça va un peu plus loin que ça, quoi. Ça va bien plus loin que ça, la philosophie du feu, en fait. C'est que le wild child, il ne représente pas une de deux. Le wild child... Voilà, c'est ça. L'excusé, il a compris. La créature, c'est un burn constant, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le wild child, c'est une carte qui vaut deux. Ça vaut deux. C'est-à-dire que chaque tour, potentiellement, ça va mettre deux. Que ça le mette sur ses créatures ou sur lui, ça va mettre deux. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, il faut que vous arriviez à mettre de côté ce que vous savez sur le tempo et sur le CA. Ça viendra plus tard, ça vient après. Il faut vraiment vous dire que tout ce qui compte, le nombre de cartes dans votre main, le nombre de points de vie de l'adversaire, dans combien de tours je peux le tuer. Il est évident que d'un point de vue efficacité de dégâts, le wild child, il va infliger deux ce tour-ci, il va infliger deux potentiellement le tour d'après. Donc, c'est plus important de tuer la bête. Vous voyez ? Il n'y a pas de notion de CA dans ça. C'est impossible... Ah, c'est pas impossible. La philosophie du feu, quand elle est appliquée à des jeux agressifs, le CA n'importe pas du tout. Vous êtes en permanence en train de réduire le temps que votre adversaire a pour se défendre. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout en fait. Le mec, il peut avoir 18 cartes en main. Si vous avez 5 créatures sur la table et qu'il a 2 points de vie, il est mort. Il peut avoir 25 cartes dans la main. Si vous l'avez mis à 2, vous pêchez un burn de la gagner. Vous voyez ? Ce dont part chez Den qui veut dire qu'il y a des meilleures cibles, ça, c'est la réflexion d'un joueur qui veut contre la table. Qui veut se donner une chance 2. C'est pas un joueur qui veut all-in aggro. Pas du tout. Le joueur aggro, il va le mettre le burn. Sauf s'il a une vraie raison de craindre une carte spécifique qu'il peut tuer juste avec burn. Mais sinon, la plupart du temps, il ne va même pas réfléchir. Il va burn la bête. Est-ce que vous savez ce qu'il y a de plus dur quand vous jouez un jeu aggro burn comme ça ? Quel est le truc le plus dur à faire ? Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouvait dans DOC. Avec notamment Sandalfon. Notamment. Et aussi quelques jeux infernus. Quelle est la chose la plus difficile ? Parce qu'on dit toujours que burn c'est facile à jouer. Mais c'est pas vrai. Les jeux burn sont pas faciles à jouer. Quel est le moment clé ? Quel est le moment qui fait tout basculer à un jeu burn ? Quelle est la faculté qu'a un bon joueur de jeu burn ? Est-ce que quelqu'un est capable de répondre à ça ? Voler la gamme à la fin ? Alors, pas exactement. D'ailleurs, comment s'appelle le terme technique ? Quand on dit qu'on essaye de voler la gamme à la fin. Il y a un terme qui existe. Vous ne le savez peut-être pas. Ça s'appelle le rich. Il s'appelle rich quelqu'un. C'est-à-dire vraiment le gratter à la fin. L'atteindre. C'est pas ça. Un bon joueur de jeu burn, aggro, ce qui va le différencier d'un autre joueur, c'est le moment où il va arrêter de mettre les burns sur les créatures et les mettre dans votre tête. C'est-à-dire le moment où il va shift son mindset en train de se dire « Ok, je veux que mes créatures finissent le boulot. » Et non, je veux que ce soit mes burns qui finissent le boulot et mes créatures vont juste me permettre de gagner du temps pour que je pioche ces burns-là. Vous voyez ? Ça s'inverse. À un moment donné, quand vous jouez burn, ça va forcément s'inverser. Sauf s'il n'y a rien en face et que vous l'avez écrasé. Mais dans une game plus compliquée, à un moment donné, vous allez devoir arrêter de mettre les burns sur les créatures. Vous allez devoir vous décider à le mettre dans sa tête. Il y a un truc qui était comme ça aussi dans le DOC, c'est avec l'utilisation des Pao, par exemple. Au tout début, les Pao, on peut les mettre sur des bêtes. C'est possible. C'est très possible. Avec Sandalfon, tu t'en servais souvent sur des problèmes, on va dire. À l'époque, à la grande époque du Sandalfon créature. Mais à un moment donné, tu devais partir aux lignes. Tu devais partir en mode, je vais perdre des bêtes, je m'en fous, mais je vais le finir, en fait, le heck. Je sais que je vais le finir. Comme ça. Donc, le moment le plus difficile, et c'est très très difficile, vraiment, c'est une des choses les plus compliquées dans les jeux de cartes, d'ailleurs. Quand vous jouez à un jeu agressif, en général, très agressif, c'est le moment où vous devez lâcher les chevaux et vous dire, OK, à partir de maintenant, il faut que je lui mette tout dans la tête. Il faut que j'arrête d'essayer d'un tout petit peu... Non, non. Je lui mets tout dans la tête et point barre. Tout simplement. Parce que, même si le mec, il est à 5 points de vie, que vous avez un choc sur... Là, il est à 5. Vous jouez en jeu burn, mais jamais vous le mettez sur la créature. Jamais. Vous allez le mettre dans sa tête. Parce que, qu'est-ce qui se passe, là ? Si on prend cette situation, mais il est à 5 points de vie. Si je lui mets le burn dans la tête, là, ça veut dire que tous mes coups de foudre, tous les sorts de dégâts qui vont faire 3 sont des out pour gagner la game. On est d'accord. Parce que, une 2-2, quand vous arrivez tour 5, tour 6, il y a beaucoup de choses qui la comptent. Mais un coup de foudre qui vient du top de votre deck, ça vous donne la game. C'est ça, la philosophie du feu, vous voyez. C'est vraiment ça. C'est une prise de risque calculée. Voilà. Mais il y a pas mal d'exemples, en fait. Et ça met en valeur la notion de clock. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Il y a pas mal d'exemples, en ce moment, surtout en Legacy, dans Magic, où les mecs, tu les vois balancer des foudres, alors que le mec, il a 15. Et le mec, il blam, foutre dans ta tête, quoi. Rien à foutre. Je sais que tu as des bêtes, mais je vais te mettre une foudre sur toi. Je vais prendre un autre scénario pour mettre un petit peu en valeur cette notion de clock, en fait. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai fait quelques games récemment en draft qui étaient vraiment sympas dans ce côté-là. Parce que quand vous allez faire un... Il y a deux concepts que vous allez devoir apprendre, c'est la notion de race et la notion de clock. Clock comme l'horloge. Alors, je vais pas faire toute l'émission dessus parce que je pourrais faire toute l'émission dessus, mais je veux juste éveiller votre attention là-dessus. Alors, je vais prendre un autre scénario. Paf. Petit scénario de rien du tout. Qui est là. Voilà. Admettons, j'ai une 3 de vol. Admettons, j'ai un bire. Ok. On s'en fout du board. On va dire qu'en face, il y a plein de bire. Ça vole pas. D'accord. Et admettons toujours... C'est un scénario dans lesquels... C'est l'histoire de... Que vous jouiez Bunoshi. Et... Le dernier admettons... C'est admettons... Que votre adversaire soit à 6 points de vie. Est-ce que... Ça vaut la peine d'utiliser la capacité de Bunoshi ? Vous êtes à 20 points de vie. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser la capacité de Bunoshi sur le Pégase ? C'est-à-dire que la capacité de Bunoshi donne plus 2, plus 2 à une créature. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser la capacité de Bunoshi sur mon Pégase ? Ou pas. La capacité de Bunoshi va sacrifier la 2-2 et donner plus 2, plus 2 à ma créature. Est-ce que c'est pertinent de le faire ? Et pourquoi ? Tu joues pas Bun. On est dans un truc genre... Je joue pas Bun, je joue vert-blanc-noir. Enfin, on s'en fout. C'est une 3-2 vol. Même le vol de vie, en fait, même le vol de vie, dans la notion de gagner la game, le vol de vie n'est pas relevant. Ça change rien. Voilà, ça c'est la meilleure réponse. Non, parce que dans tous les cas, il faut 2 tours pour le terminer. C'est exactement ça. C'est ça la cloque. C'est-à-dire que là, si je le transforme en 5-4, ça change rien du tout. Parce que ça peut être une plus belle bête, ça peut vous faire gagner 5, ok, mais vous allez gagner que dans 2 tours. Quoi qu'il arrive, vous gagnerez dans 2 tours. Alors que, si vous gardez votre bête, vous avez un bloqueur, vous pouvez faire un trade, vous pouvez faire scorer, on s'en sait jamais, vous le mettez à 3, et ça change rien. De toute façon, là, encore une fois, je prends juste cet exemple pour montrer la cloque. Je mets un petit... C'est un petit peu le contexte, on s'en fout. C'est juste pour vous dire si vous avez quelque chose qui a 3 points d'attaque et que le mec, il a 6 points de vie, ça sert à rien qu'elle ait 5 points d'attaque. Ça change rien du tout au nombre de tours qu'il va vous falloir pour gagner. Ok ? Là, je comprends que vous lui dites oui, mais ça dépend du contexte. Je suis d'accord avec vous, mais là, c'est vrai que j'ai mal précisé. Je dis bien, dans l'optique de gagner, le plus vite possible, le fait de sacrifier ne change rien. Que dalle. Zéro. Et ça, c'est une leçon de cloque qui est importante. Alors là, c'est un scénario qui est facile, mais j'ai fait récemment une draft qui était très 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 intéressante contre un joueur de noir-rouge où moi, je jouais blanc-noir, où j'ai eu le cas avec un moustique, etc., pour ceux qui ont suivi le stream il y a quelques jours, et la game, je l'ai finie à 1 point de vie, à 1 petit point de vie, juste parce que j'ai fait attention à la cloque et au nombre de tours qu'il allait falloir pour qu'il me tuait vis vers ça. Ça ne se joue à rien quelquefois. Et quand vous jouez aggro, moi, je ne suis pas un joueur de jeu aggro, je suis relativement mauvais en joueur aggro, mais un bon joueur de jeu aggro est absolument terrifiant et chiant là-dessus, quoi. Il va toujours gagner la race, tout le temps. Voilà. Donc, je ne vais pas faire toute une mission dessus, mais on pourrait. C'est vraiment un truc qui est très, très important, notamment pour le draft. Savoir gérer les races et savoir gérer la cloque, c'est très important. D'ailleurs, est-ce que la cloque se résume à des points de vie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples de cloques qui vous viennent à l'idée ? Il y en a un. Quel est l'autre cloque qui est tout le temps là, en fait ? Parce qu'en fait, il y a deux conditions de victoire à un jeu. Quel est l'autre cloque ? Une autre qui est évidente. Qui est beaucoup plus lente, mais qui est là. Il y en a d'autres, en fait, même dans le jeu. Est-ce qu'il y a des cartes qui, dans votre tête, vous mettent une cloque sur la tête en disant je vais perdre ? Dans X tours, je vais perdre. Gorfis, ça ne met pas de cloque. Gorfis, c'est une condition de victoire. La meule, le quart d'advantage, ce n'est pas une cloque. Ça vous fera... Le quart d'advantage, pour le quart d'advantage, ne fait pas gagner. Je vous l'ai déjà dit, le quart d'advantage ne fait pas gagner. C'est ce que tu pioches qui fait gagner. C'est ce que tu pioches qui fait gagner. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est même faux dans ce que je dis puisque, encore une fois, tu as beau avoir 22 cartes en main, si tu as 2 points de vie contre un jeu burn, tu as grande chance de mourir. Grande chance. Malgré le 22 de CA. Donc oui, la cloque la plus évidente qu'on puisse trouver, c'est tout simplement la bibliothèque. Ça paraît très con, mais vous avez une cloque de 53 tours qui s'engage. Qui peut être réduite. Ou pas. Il y a d'autres choses, genre par exemple, qu'est-ce que vous pensez de Zakir en cloque ? Zakir, si vous n'avez pas la solution, ça vous met une sacrée cloque sur la tête quand même. Ça va finir la gagne très 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 rapidement. Par exemple. Zakir, le 5,5 volt qui crée des cartes complètement fumées à chaque tour. C'est une forme de cloque ? Qu'est-ce que vous diriez ? Par exemple, il y a une carte artefact qui dit vous payez 1, ça meule de 2. Chaque tour. C'est-à-dire que votre cloque de 40 tours là, elle est réduite à 20 tours pour le tuer. Si l'on joue une deuxième, elle est réduite à 10 tours pour le tuer. Donc en fait, la cloque, c'est pas forcément agro contre agro. Et même d'ailleurs, les cloques, les races les plus difficiles à gagner et à appréhender, c'est justement ces races où vous jouez contre un jeu agro contre un jeu contrôle. Le jeu agro, la cloque qu'il a contre les jeux contrôle, par exemple, je vais prendre un truc très simple. J'ai un jeu avec plein de chinaré. Il y a une carte qui vous met la cloque. C'est tout simple. La cloque, c'est 4 tours. C'est l'extinction. Grosso modo. Vous voyez ? Il faut vous dire, ok, en 4 tours, je dois quasiment l'avoir tué et je dois reach à la fin avec quelque chose. Je dois le voler à la fin. Donc, quand vous jouez agro contre un jeu contrôle comme ça qui va jouer des destructions de masse, vous avez une cloque sur la tête qui est là qui se dit, ok, moi, dans 4 tours, si je ne l'ai pas tué, s'il est toujours à 15, j'ai perdu, point. Je sais que j'ai perdu. La partie va peut-être se finir, mais j'ai perdu. Voilà, je veux dire, la partie va peut-être se continuer pendant 10 tours parce qu'il faudra qu'il me tue pendant 10 tours, mais moi, je l'ai déjà perdu, la game. Vous voyez ? Donc, la cloque prend en diverses formes. C'est pour ça que je pourrais faire toute une émission là-dessus. Ce n'est pas trop le but, mais je voulais juste vous dire que ça... Voilà, juste toucher un mot pour qu'on puisse y réfléchir, que ça vous donne des actes de réflexion aussi. J'ai donné les actes mais il y en a d'autres. Il y a d'autres trucs comme ça. Il y a plein d'autres trucs comme ça même. Voilà. Ok. Est-ce que j'avais d'autres scénarii ? Je ne pense pas. C'était des trucs assez simples que je voulais vous montrer de toute façon pour que vous ayez bien ça en tête. Ok. Alors là, on va commencer à plonger un petit peu dans... On va parler beaucoup plus de Magic maintenant que de X. Ça va vous donner un petit peu... Pour ceux qui n'ont jamais joué à Magic, ça va vous faire un petit peu d'histoire du jeu. Pour ceux qui ont déjà joué à Magic, ça vous rappellera des souvenirs. Alors, la première carte s'est mise en relation parce que là, on va parler de la relation contre les PV des cartes. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de la relation genre les points de vie de votre adversaire. Mais il y a aussi vos points de vie. Vos points de vie sont une ressource. C'est aussi ça la philosophie du feu. C'est-à-dire que vos points de vie vont vous servir de ressources afin d'établir un plan pour gagner. de façon agressive. au final. Parce que quand vous payez des points de vie pour faire quelque chose, vous êtes relativement agressif quand même. Vous n'avez pas peur. N'avez pas peur, n'avez pas peur. Donc, une des premières cartes, ce n'était pas la première, mais une des premières cartes et surtout de la première carte compétitive, et c'est probablement la carte la plus détestée de toute l'histoire de tous les jeux de cartes. pour ceux qui ont joué à l'époque. Ça s'appelle Nécropotence. Nécropotence, la carte, il faut savoir que quand elle a joué à lire après, quand elle est sortie, il a bien fallu un mois, un bon mois, pour que les joueurs commencent à la jouer. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas compris que c'était complètement pété. Donc la carte, c'est un enchantement, donc une constante, éventuellement, qui dit, première ligne, vous sautez votre face de pioche. Ce n'est pas cool. Deuxième ligne, à chaque fois que vous défaussez une carte, plutôt qu'aller au cimetière, elle est remove du jeu. Bon, ça fait deux défauts. Et il reste une ligne, il reste un paragraphe. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? La dernière ligne, c'est, vous payez un point de vie, tu prends la carte du sud-endec, tu la mets de côté, et à la fin du tour, tu prends cette carte et tu la mets dans ta main. Et tu peux faire ça autant de fois que tu veux. C'est-à-dire que typiquement, tu peux payer 10 points de vie, tu mets 10 cartes de côté, tu les prends à la fin de ton tour, tu les mets dans ta main. C'est ça, Nécropotence. Et le problème, c'est que cette carte a dominé, mais de façon complètement honteuse, je veux dire, tous ceux qui sont pleins de gore-fils, autre chose, je veux dire, c'est strictement rien comparé à ce qu'a été Nécropotence, en fait. Nécropotence était dans tout les decks pendant plus d'un an, avant d'être ban. Voilà. Qu'est-ce que montre cette carte ? C'est que vos points de vie sont une ressource pour aller chercher d'autres cartes parce que, grosso modo, si vous payez 10 points de vie, mais que vous avez tout ce que vous voulez dans votre main, si votre jeu est bien construit, vous gagnerez. C'était ça, le principe de la carte à l'époque. Ça montrait aussi que si vous aviez un plan, un bon plan de jeu, si vous pouviez accéder aux cartes assez rapidement, vous gagnerez. Et puis, bien sûr, il y avait des cartes qui synergiaient extrêmement bien avec Nécropotence. Tiens, est-ce qu'il y a une carte qui est dans X qui vous viendrait comme ça et qui vous dit OK, ça serait trop fort avec Nécropotence ? Admettons que Nécropuissance arrive dans X qui est de la carte que vous vouliez jouer quoi. OK, x4 même. OK, la carte en x4 que vous allez vouloir jouer si vous nécropotence dans X. Personne ? Non, pas Timejump. Timejump ne sert à rien avec Nécropotence. Enfin, t'en fous en fait. C'est pas que ça sert à rien mais non. Quelle est la carte qui va le mieux utiliser le potentiel de Nécropotence ? Sight of the Sun, non ? Enfin, oui, si, ça marche mais il y a mieux encore. Oui, Sight of the Sun, ça marche mais il y a mieux. Il y a mieux. Parage Fire, non ? Tout simplement Siphon de vie, ne croyez pas. Parce que là, Siphon de vie, c'est déjà avec une carte comme ça vous êtes sûr d'avoir un Land Drop par tour. Siphon de vie, en gros, si vous le faites à 4, ça veut dire je te mets 4 et je vais piocher 4 pour 5. Ça paraît bien. Ça paraît très très bien. Ça veut dire qu'en gros, Nécropotence, vu que ça transforme un PV en carte, chaque carte qui vous fait gagner des PV vous fait gagner une carte. Ça transforme instantanément n'importe quel gain de point de vie en carte. Le jeu Nécropotence qui a tout gagné au début, c'était un jeu qui avait donc 4 fois une carte qui était équivalente à Siphon de vie. C'est un peu plus forte que Siphon de vie quand même mais bon. Ça pue le drain de vie. Et puis, ça jouait aussi donc Corruption qui était l'équivalent de Terrible Transfer. Ça pouvait toucher le joueur. Voilà. Donc, d'ailleurs, le premier deck pour la petite histoire parce que moi, j'aime bien l'histoire de Magic parce qu'il y a toute une histoire derrière. Il y a plein de noms qu'on retrouve genre 10 ans plus tard qui sont toujours dans le top. Donc, un joueur qui s'appelle Randy Buller qui est un Hall of Famer maintenant de Magic qui a joué en premier Nécropotence pro tour et qui a Gagnis pro tour d'ailleurs et qui jouait Mononoir Nécropotence. Il jouait genre 10 créatures. D'ailleurs, il y avait même comment dire il y avait 8 fois la même créature. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le même nom ils pouvaient en jouer 8 du coup. C'était assez sale comme deck. C'était assez dégueulasse. Mais bon. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y avait une carte qui disait qu'à la fin de votre tour vous gagnez un point de vie par chaque carte qui est au-dessus de 7 dans votre main. Comment vous dire ? Voilà. C'est QFD. Donc, la philosophie du feu elle va dans les deux côtés. C'est là que ça devient beaucoup plus complexe que juste un jeu aggro. C'est-à-dire que vous devez vous rendre compte que vos points de vie sont une ressource pour accéder à des cartes qui vont vous faire gagner. Et vos points de vie sont des ressources tout simplement. Quelquefois, ce sont des choix de jeu. Je vais prendre un exemple. Très 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 simple. Je ne sais pas, il y a Bill et Laura qui jouent une partie. Et il y a Bill qui met une créature de 2 sur la table. Une deuxième créature qui est de 2 sur la table. Et Laura dans sa main elle a un meurtre et une destruction. Et Laura elle dit je ne fais rien tu vas attaquer ok je prends 4. Pourquoi elle fait ça ? Parce que au tour d'après il y a Bill qui remet une créature qui est de 2 et Laura elle, elle met une destruction. Donc en tout la destruction le fait d'avoir joué destruction qui va virer 3 cartes lui aura coûté 6 points de vie. les 2 points de vie de l'attaque avec le 4 points de vie les 2 points de vie de l'attaque avec le premier mort et les 2 autres points de vie. Donc en gros à la trade 4 points de vie pour 3 de CA. Ah c'est pas un équivalent Pact of Pain Pact of Pain tu payes 2 pour une carte là tu payes 0 et 1 point de vie pour une carte ça n'a rien à voir le power level il est genre complètement pas le même c'est juste ridiculement trop élevé là tu payes 0 quand même et en end step tu peux toujours jouer des éphémères c'est à dire que si tu draw tes cartes et qu'à la fin tu as des éphémères dans la main tu peux les jouer c'est pas du tout un équivalent c'est clairement en dessous Pact of Pain heureusement Pact of Pain est clairement en dessous de ça t'as pas le fait de payer des ressources tu perds aucun tempo avec ça c'est des cartes complètement gratuites tu fais rien ta mana va être dépensée pour faire autre chose pour gagner là où tu pioches pour pioche tu dépenses des mana pour piocher là tu dépenses rien pour un CA pour un 2 CA sans prendre les 4 PV de destruction aurait quand même tu les 2 premières créas non parce qu'en fait je prends l'exemple genre ça curve genre tu vois genre tour 2 t'as une bête c'est l'histoire des billes je vais le remettre avec les scénarios c'est pas très clair voilà on arrive grosso modo voilà ta bille qui a joué 2 créatures de 2 t'as Laura qui est là qui a un meurtre dans la main on l'attaque elle dit non je fais rien on arrive au tour 4 au tour 3 de bille tour 3 de bille il remet une bête enfin on s'en fout en fait tour 3 de bille il remet une bête elle dit ok et elle reprend 4 donc en gros ça lui a coûté 4 points de vie les 2 points de vie du premier meurtre enfin du meurtre et 2 points de vie que ça aurait coûté le tour d'après donc en fait elle a échangé 4 points de vie pour un CA global de 3 enfin de 2 en fait pour un CA de 2 mais ce que je veux dire par là c'est que les décisions qu'on prend généralement mettent toujours en balance les points de vie le CA et le tempo parce que je parlais de 3 axes de réflexion dans ma première émission mais c'est ça en fait le troisième axe de réflexion qui est toujours là et qui est tout le temps présent et qui fait partie intégrante du jeu c'est vos points de vie et les points de vie de l'adversaire voilà donc là c'était pas très clair l'exemple j'avoue mais on va dire c'est ça c'est genre tour 1 elle met un Yeti j'ai pas le Yeti là il y a où Yeti là voilà tour 1 elle met un Yeti enfin tour 1 bille met un Yeti tour 2 bille met un Wild Shell tour 3 bille met un Wild Shell donc on est au tour 3 de Laura qui a commencé on s'en fout c'est un scénario elle peut mettre un Meurtre elle le fait pas donc elle prend les 2 points de dégâts elle arrive à son tour elle va mettre Extinction donc elle va perdre 4 grosso modo s'il te plaît sur ce choix voilà c'est ça que je voulais dire ah alors ça c'est génial comme question parce que je l'attendais aussi Nécropotence te force à sacrifier 2 points de vie pour être intéressante non par tour mais quant à Nécropotence je veux dire si tu ne payes qu'un point si tu ne payes qu'un point de vie par tour c'est comme si tu jouais normalement mais en perdant un point de vie par tour donc c'est mauvais le principe c'est tout simplement que tu vas piocher tant que tu n'as pas tes conditions de victoire réunies c'est tout tu vas piocher assez de cas c'est à dire que tu vas payer assez de points enfin tu vas payer suffisamment de points de vie pour avoir suffisamment de cas en main sans trop t'exposer non plus tu vois mais il y a un superbe exemple de tournoi mais je vous en parlerai après quand on reparlera des cartes j'ai un super exemple de tournoi pour toi avec Soul là dessus un truc qui s'est vraiment passé dans un pro tour et tout dans une demi finale de pro tour pour que tu comprennes bien toute l'incidence que ça a de décider combien de cartes on va piocher c'est pas si évident que ça de savoir combien de cartes on va piocher mais alors pour rebondir sur ce que Rimard dit Pact of Pain reste quand même terriblement fort j'ai commencé à jouer Pact of Pain il y a pas longtemps dans un blanc noir et bah techniquement à chaque fois que je la joue contre un miroir blanc ça me fait gagner juste parce que je vais piocher 3 cartes de plus alors imagine là où tu vas piocher 7 ou 8 ah non tu te discardes pas de 1 tu passes pas ton tu ne discardes pas de 1 ça dit si tu discardes une carte c'est l'exil à la place ça ne te discardes pas tu ne te discardes pas de 1 avec necropotence ça dit juste si tu défauses une carte elle est exilée c'est tout enfin elle est remove du game de la game donc exilée ok bien alors si je transpose ça un petit peu à DOC quand même avant de revenir à fond dans l'histoire de magique pour vous montrer si les divers aspects comment on peut utiliser nos points de vie la première façon que j'ai choisi c'est Dimide et Drew alors Dimide et Drew est-ce que c'est vraiment contrôle comme façon d'aborder les choses c'est-à-dire que le Dimide est une carte et le héros qui donne drain de vie à une bête et le Drew est une 8-8 piétinement enfin 8-8 croche donc répercussion qui dit que tu dois payer 8 points de vie pour la dégager mais généralement le drain de vie que tu vas utiliser il sera juste pour dégager le Drew vous voyez ça n'a quasiment rien à voir avec du contrôle c'est de la pure agression ça c'est-à-dire vous mettez 8 pour rien pour 5 vous avez une 8-8 piètes qui vous a coûté rien en points de vie au final avec Dimide avec cette synergie là grâce à l'utilisation de vos points de vie et même si vous n'avez pas le drain de vie le fait que quelques fois il y a des gens qui vont dégager agressivement le Drew pour avoir une 8-8 piètes sur la table vous voyez première utilisation des points de vie qui n'est pas forcément en contrôle qui est plus pour prendre le board pour mettre une pression au folle pour mettre une clock sur la table parce que pour le coup ça met une clock oui le deuxième exemple que j'ai pris lui est du côté contrôle la chose Pact of Pain qui pour 2 vous payez 2 points de vie et piochez une carte et Sight of the Sun qui dit que toutes vos ressources enfin vous resetez toutes vos ressources et vous gagnez autant de points de vie que vous avez les 7 de ressources donc en gros partout vous piochez 4 ou 5 cartes supplémentaires clairement une condition de victoire à moyen terme puisque vous allez piocher votre deck si vous piochez votre deck vous allez piocher votre façon de gagner là on se rapproche très clairement de la puissance enfin ces 2 cartes sur la table jointes on se rapproche très simplement de Nécropotence et je dis bien on se rapproche on n'y est pas encore pour moi donc on voit bien qu'il y a plusieurs façons d'utiliser cette ressource c'est pas que l'agression il y a d'autres façons de le faire on peut le faire de façon midrange avec une cloque sur la table avec le dru on peut le faire de façon contrôle c'est aussi ça la philosophie du feu mais ça nécessite aussi de connaître suffisamment les jeux connaître suffisamment son propre jeu avoir conscience de ce qui se passe sur la table pour estimer ok est-ce que je peux perdre ses points de vie ou pas il y en a d'autres qui sont comme ça mais c'était les deux plus évidentes on va dire qui sont venus à l'esprit alors la dernière fois ça avait plutôt bien fonctionné donc je l'ai refait c'est à dire que là je vais vous montrer des cartes qui pour le coup font vraiment partie intégrante de l'histoire de magique et puis on va discuter un petit peu de ce que vous pensez de ces cartes là de ce que ça implique de l'idée de jeu qui peut y avoir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça allez c'est parti alors je commence avec le Vampiric Tutor alors le Vampiric Tutor est un instantané pour un noir qui disait vous payez deux points de vie vous allez chercher une carte dans votre bibliothèque n'importe laquelle vous allez chercher une carte dans votre bibliothèque vous mélangez votre bibliothèque et vous la mettez au dessus de votre deck alors à votre avis à quel point c'est fort ça à quel point pourquoi c'est fort est-ce que les deux points de vie dépensés vont valoir le coup tout le temps dans quelle situation ça ne vaudra pas le coup je remarque il dit carte pour jeu combo notamment pas que mais notamment c'est une carte qui va vous chercher votre solution pour le prochain tour peu importe ce que c'est ça peut être pour assembler une combo mais ça peut être aussi pour mettre en place votre plan de jeu ça peut être aussi pour répondre à une situation combien de fois vous vous dites ah putain si seulement j'avais pioché ma destruction ben voilà là vous allez la piocher ah donc ça veut dire que vous vous rendez compte qu'en fait cette carte quasiment tout le temps à part si vous êtes à deux points de vie elle vaudra le coup au final si vous êtes déjà tous les matchups vous ne jouez pas contre aggro la plupart du temps même si vous étiez à 3 et si ça vous fait passer à 1 mais vous fait piocher la carte qui vous fait gagner au prochain tour vous allez peut-être le risquer non c'est pas un déca gros tuteur tuteur n'était pas joué dans aggro non parce que techniquement ça n'attaque ni les points de vie ça ne fait rien donc non c'était pas joué dans aggro du tout c'était joué dans toutes les sortes de contrôles déjà tous les jeux contrôlent le jouer ça parce qu'ils avaient besoin d'aller chercher des solutions je veux dire je vais chercher ma colère de dieu je vais chercher je vais chercher mon meurtre je vais chercher ma réponse chercher ma combo chercher ma synergie donc ça ça fait partie des cartes mythiques elle a été même limitée à 1 pendant un certain temps dans un certain format parce que ça permettait trop de choses trop vite voilà alors voilà comme ça je pourrais parler avec Alex Wood à trade alors N est une carte qui disait tu payes 5 et ensuite tu payes x points de vie et la créature ciblique gagne plus x plus 0 jusqu'à la fin du tour alors voici la petite anecdote donc c'était une demi finale de pro tour donc je ne me rappelle plus du nom des joueurs je crois qu'il y avait Mike Flores dans les deux et l'advers Mike Flores joue aggro mais l'adversaire joue un jeu relativement en contrôle qui s'en est plutôt bien sorti qui joue Nécropotence sur la table il a une créature qui est 1-1 mais qui ne peut pas être bloqué ok l'adversaire arrive il a 4 cartes en main et il est en train de réfléchir combien de cartes il va piocher et à un moment donné il annonce à Mike Flores sa réflexion il dit je vais piocher 3 cartes et Mike Flores lui dit à voix haute 3 cartes c'est pas beaucoup t'as Nécropotence t'as 20 points de vie vas-y pioche fais bon d'accord il dit je vais piocher 7 Mike Flores était à 12 je vais piocher 8 Mike Flores était à 12 qu'est-ce qui s'est passé vous croyez au prochain tour au tour d'après Nécropotence il a payé donc 8 points de vie il a pris 8 cartes en main il avait des cartes de fou dans la main ok il s'est passé au tour de Mike Flores Mike Flores s'est attaqué avec sa 1-1 il a joué à trade pour 11 et sa bête un blocable il est devenu 12-1 un blocable et il a tué son adversaire mais alors quel aurait été est-ce que vous pensez pas qu'au final le meilleur play aurait été carrément de piocher genre 12-13 cartes pour être sûr et certain de choper un drain de vie qui remontait des points de vie ou être sûr et certain de gérer sa bête parce que c'est ce qu'il a discuté avec son adversaire à la fin de vie mais en fait qui t'a pioché t'aurais dû juste piocher ton deck être sûr et certain de choper un anti-bête tu es ma bête et t'es tranquille mais tu l'as pas fait parce que t'as pas réfléchi à ta nécropotence parce qu'en effet on est dans le cas où s'il pioche 3 c'est moyen c'est bien mais c'est pas dingue mais s'il pioche 8 c'était le pire des chiffres de piocher 8 c'est le pire des chiffres puisqu'il s'est mis à porter de la seule chose qu'il tuait mais à traître c'est vraiment ça c'est purement la philosophie du feu si une bête passe il peut vous tuer point voyez c'est une carte qui a été extrêmement jouée c'est la trade et qui est extrêmement puissante quand vous la regardez au point de temps on fait ouais puis après quand vous la jouez faites ok j'ai compris j'ai compris pourquoi c'était joué allez on a vu un truc un peu plus tendancieux bébé chacal alors bébé chacal a tout de suite une histoire ça a été une bête qui a été boudée au début alors pour 1 c'est une 2-1 et ça dit que pour chaque 1 point de dégâts qu'il lui infligeait vous prenez 1 c'est à dire qu'en gros si jamais on lui met une boule de feu à 20 dessus vous prenez 20 si jamais elle prend je sais pas un drou dans la tête elle va prendre 8 enfin vous allez prendre 8 ok et en fait au tout début cette carte elle était complètement boudée on disait ouais tu prends des dégâts c'est pas cool les gens jouaient tous la foudre tout le monde jouait foudre qui était une carte qui pourrait en mettait 3 mais ouais c'est pas terrible et puis à un moment donné il y a des gens qui ont si bien fait comme moi je m'en fous de mes points de vie moi mon but du jeu c'est moi je parie que même si je prends 3 d'une foule je tue rien avant cette bête a été comme une révélation pour les genres de slice ça s'appelle slice c'est même pas un gros c'est appelé slice donc redd queen slice parce qu'ils avaient quelque chose qui avait deux points d'attaque dès le tour 1 ça vous impressionne peut-être pas parce que vous avez eu le pierre brutale mais ça n'a pas le défaut du pierre brutale si tu veux pas attaquer t'attaques pas et c'est important et à l'époque de magique il faut remettre dans le contexte ça n'existait pas les cartes ça n'existait presque pas il y en avait mais il y avait très 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 peu de cartes qui avaient deux points d'attaque pour un de coup et en plus donc cette bête elle rentre dans quoi d'autre comme catégorie des choses dont on a parlé depuis deux semaines qu'est-ce que ça vous fait gagner quand vous jouez un bébé chacal qui est 2-1 c'est pas c'est pas de façon énorme mais ça vous fait gagner non mais tu pouvais pas avoir plus de cette carte en main dans Magic aussi mais Nécropotence sort dans X c'est la carte la plus fumée du jeu du Tempo tout à fait Tempo c'est la bonne réponse Nécropotence dans X serait broken serait complètement broken je pense que c'est là que je me rends compte que la différence entre payer 2 et 2 points de vie et une carte de Pact of Pain et payer 1 point de vie pour une carte sans coup c'est monstrueux c'est monstrueux c'est ça donc oui donc on gagne du Tempo évidemment avec le bébé chacal donc le Red Dead Queen se basait avec des bêtes qui avaient énormément de force pour très peu de coups et essayait de te tuer comme ça tout simplement et il s'en foutait complètement vous atteignez ses points de vie en tiant sa bête ça n'avait aucune valeur pour lui sauf quand vous jouez contre miroir c'était plus rigolo autre chose autre type de carte retour au pays retour au pays c'est une carte blanche qui dit pour 1 vous exilez la créature ciblée la partie en contrepartie votre adversaire gagne autant de points de vie que sa force donc en gros si je l'applique dans X pour 1 tu payes 1 j'exile ton drou de la game et tu gagnes 8 points de vie dans quoi c'était joué pour quoi c'est fort qu'est-ce que ça apporte est-ce que les points de vie que votre adversaire sont bien est-ce que c'est important est-ce que dans votre plan de jeu ça va être important dans le plan de jeu d'un deck qui joue ça est-ce que ça va être important si je vous dis que cette carte était jouée aussi dans aggro est-ce que ça vous surprend alors il y en a qui c'est juste mon truc pour tous les decks control alors moi je connais la France mais tu le sais aussi pourquoi pourquoi est-ce que évidemment dans les decks control super fort pourquoi est-ce que dans les decks control le gain de points de vie est pas relevant pourquoi pourquoi on s'en fout que votre adversaire gagne les points de vie quand vous jouez contrôle la plupart du temps tous tous les jeux aggro de l'époque que grimard qui pouvait jouer retour au pays jouer retour au pays tous c'est la première version de retour au pays celle que j'ai moi voilà c'est ce qu'on le prend parce qu'en fait contrôle les points de vie de l'adversaire on s'en fiche parce qu'à partir du moment que tu as pris le contrôle tu ne le lâches plus donc de toute façon qu'il ait 20 points de vie 30 points de vie 40 points de vie à la fin il perdra non je crois que c'est la première version ah non oui c'est la deuxième en effet la première c'est le paysan vous avez raison c'est la deuxième version c'est la version c'est la version c'est la version c'est la version oui oui c'est l'icef vous avez raison c'est l'icef c'est l'icef c'est le plus cher la première c'est juste un paysan de toute façon Ice Age a été un des blocs les plus pétés de l'histoire de Magic et à gros c'est parce que tu débarrasses n'importe quel bloqueur de la table tu donnes le champ libre devant n'importe quoi le mec il peut te poser n'importe quelle créature tu t'en fiches il va peut-être gagner 3 points de vie mais il va perdre sa meilleure bête pour bloquer c'est un peu le principe de tout à l'heure quand on vous disait vous mettez un burn parce qu'après votre bête elle reste sur la table elle va coller des deux encore et encore c'est pareil surtout plus cher et jouer dans tous les jeux qui ont accès au blanc je dis bien tous les jeux qui ont accès au blanc en legacy jouent des retours au pays pas 4 mais ils en jouent ils les sortent dans certains matchs bien spécifiques mais ils en jouent vous savez d'ailleurs qu'il existe une autre version de cette carte qui va faire chercher un land il y a une version de retour au pays qui va faire chercher un land plutôt que gagner des points de vie et bien en legacy les gens préfèrent donner des points de vie à l'adversaire plutôt que leur donner un land en fait il y a une carte qui dit pour un vous removez la carte la créature et si jamais je crois qu'il y a une condition si vous avez moins de terrain vous mettez un terrain depuis la bille enfin l'adversaire peut aller chercher un land de son deck et le mettre en jeu mais les gens ne jouent pas ça ils ne donnent pas le land mais ils préfèrent lui donner des PV vous voyez c'est celle-là dont tu parles Grimard c'est celle-là dont je parle aussi et bien les gens préfèrent jouer le soir tout plus cher évidemment pas dans tous les jeux pas dans tous les jeux attention parce que legacy c'est quand même très très large mais la plupart la grande majorité des joueurs de legacy vont préférer un retour au pays ah c'est passe-to-exile ça passe-to-exile ils vont lui préférer parce qu'ils ne veulent pas donner ce land et cette puissance de ce tempo en fait ils ne veulent pas donner ce tempo à l'adversaire quand tu joues retour au pays c'est pour prendre du tempo en legacy les cartes sont tellement fortes que si tu donnes assez de choses pour reprendre le tempo parce qu'il y a jeu des actions ce n'est pas cool donc vous voyez on est toujours dans ce truc c'est marrant parce que dans cette émission on est passé les points de vie c'est super important et les points de vie ce n'est pas important donc ça vaut bien que selon la situation selon votre plan de jeu selon ce qui se passe dans tous les cas vos points de vie ou les points de vie de l'adversaire seront une donnée à prendre en compte allez il y a une autre carte mythique self de feu self de feu alors self de feu je peux vous dire que je ne l'ai jamais vu jouer pour son coup en mana self de feu est une carte qui dit donc ça coûte 6 mais à la place de PS6 vous pouvez sacrifier 2 montagnes vous pouvez sacrifier 2 montagnes c'est à dire plutôt que PS6 vous pouvez sacrifier juste 2 montagnes et ça inflige 4 points de dégâts à une créature ou un joueur grosso modo imaginez sur X vous enlevez je ne sais pas vous enlevez 2 ressources et 1 T son rouge et vous infligez 4 ça c'est une carte j'ai tellement perdu contre ça à l'époque mais tellement mais tellement perdu contre cette carte c'est les dégâts qui viennent de nulle part c'est le truc tu ne peux pas voilà c'est c'est le machin il t'a mis à 8 tu sais que tu as perdu s'il a 4 montagnes cette carte pour 0 met 4 pour 0 ça met 4 alors il y a quand même un truc qui est très très qui est comment dire qui est très récurrent dans les cartes que je vous montre depuis tout à l'heure est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque enfin vous dites ok il y a vraiment il y a des choses qui sont toutes pareilles dans ces cartes là quels sont généralement les quel est l'avantage de payer des points de vie ou de payer des landes ou de payer autre chose que de la mana pour jouer des cartes quel est l'avantage principal de ces cartes là au final c'est quoi qui est la même chose que la principale différence entre Pact of Pain et Nécropotence parce qu'il faut savoir d'ailleurs que Nécropotence ils ont essayé de faire une carte moins forte ça s'appelle le marché du Hoxébule marché du Hoxébule ça coûtait 5 et vous pouvez payer un point de vie vous piochez une carte ça s'était marqué skip là le draw step et vous piochez un point de vie et vous piochez une carte et il se disait que le fait que ça coûte 5 c'est pas grave ça allait aller mieux la carte elle a fait un mois avant d'être ban du format à l'époque elle fait un mois avant que tout le monde crie il se dit tu gagnes du tempo tu peux les jouer en plus du reste ça permet rappelez-vous ce que je vous ai dit souvent à ma vie qu'il y a Hoxébule c'est vrai aussi généralement il y a 2 façons de gagner c'est soit tu joues la meilleure carte possible la meilleure carte possible à chaque tour soit tu fais plusieurs actions dans un tour des cartes comme ça te permettent de faire 2 actions par tour et ça c'est énorme dans un jeu de cartes c'est à dire que généralement je prends un exemple bête bête est méchant le mec me pose une créature je joue un meurtre à toi et vous lui laissez une initiative ok dans la salle je joue une créature je joue en retour au pays je mets une bête ah c'est pas la même là là j'ai le board à partir de là c'est toi qui dois agir c'est plus moi vous voyez ça change tout on échange le nombre d'actions par tour et le nombre de choses qu'on peut faire dans un tour contre des points de vie des ressources quelque chose qui semble être un défaut que vous en foutez parce que ça fait pas partie de votre réflexion quand vous faites le deck ça fait pas partie des choses dont vous avez besoin pour gagner comprenez ouais ça a coûté 6 ça a coûté même pas 5 ça a coûté 6 mais ça a fait un mois avant d'être ban j'aurais dû le mettre l'archive du exébul ils se sont dit c'est bon on va le mettre à 6 ça va pas être joué tiens la bonne blague tout le monde a vu le marché du exébul on s'est dit allez viens moi je me rappelle quand je l'ai vu pop j'ai fait je veux ça j'en veux 4 ouais c'était ni un mois plus tard ça va être toujours quelque chose c'est pas grave je continue avec des cartes un peu plus récentes qui sont jouées compétitivement maintenant saisie des pensées ou soupe size donc soupe size une carte rituelle donc basic action qui dit pour 1 vous payez 2 points de vie l'adversaire révèle sa main vous prenez une carte non terrain et vous la défaussez vous payez 1 et 2 points de vie vous choisissez une carte non terrain vous la défaussez grosso modo c'est comme une inquisition mais ça coûte 1 noir de moins mais ça coûte 2 pv de plus pourquoi cette carte est jouée dans absolument tous les jeux à base noir ou splash et noir que ça soit en legacy que ça soit en moderne que ça soit en standard cette carte est jouée partout et pourquoi inquisition n'est pas jouée ou très peu jouée très peu jouée vous vous rendez compte à quel point l'échange de 2 points de vie pour un seuil noir change tout pourquoi pourquoi c'est si fort qu'est-ce qui fait que c'est si fort maintenant avec cette version là c'est joué partout succès est joué absolument partout donc je rappelle ça coûte 1 1 et 2 points de vie l'adversaire réveille sa main vous prenez une carte non terrain vous l'achetez 1 ça coûte pas cher 2 vous voyez sa main 3 vous verrez n'importe quoi et ça vous coûte 2 points de vie pour 2 points de vie vous pouvez juste gagner la game parce que si jamais vous lui enlevez sa carte genre pour un exemple tout con je suis sur Aix tour 1 je fais succès et je vois une main qui a 2 landes verts un brave vous savez la petite 1 qui a de la mana et un moss qu'est-ce qui se passe si j'enlève la 1 qui fait de la mana le moss il voit jamais le jour j'ai gagné genre 4 tours dessus pour 2 points de vie et comparé à l'inquisition ça arrive tour 1 ça a pas le défaut du double seuil rien à voir ça n'a rien à voir vous voyez donc encore une fois cette perte de 2 points de vie c'est pas grave vous commencez la game à 18 points de vie mais vous avez enlevé la meilleure carte de la main de votre adversaire ou celle qui empêche son jeu de fonctionner pour 1 vous avez des faux series tour 1 point barre ah c'est pas la même les monoblés feraient la gueule quand même vous mettez success dans X ce qui serait une très bonne idée ça serait vraiment une super carte dans X qui serait très 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 forte mais moi je ne créerai pas au scandale parce que le nombre de decks à la con qui jouent Hush ou Riss T2 j'ai gagné là ça les calmerait hardcore pour le coup voilà allez je continue dans le mode gratuité Dismantle alors Dismantle est une carte qui coûte 3 et qui met moins 5 moins 5 à la créature ciblée jusqu'à la fin du tour mais les deux mana noires peuvent être remplacées par 2 fois 2 points de vie en gros vous pouvez payer 1 et 4 points de vie et vous mettez moins 5 moins 5 à la créature ciblée cette carte en standard a été jouée dans tous les decks de l'époque et a été jouée en legacy je crois je ne sais pas si elle est autorisée en moderne mais elle est jouée en legacy c'est sûr un petit peu moins maintenant mais elle est jouée en legacy et à l'époque en standard elle était partout pourquoi ? voilà très bonne anti-bet pour 1 mana hotel c'est à dire que on en revient à la même chose en fait quand elle est jouée pour 1 ça ressemble énormément à un retour au pays au final c'est un retour au pays inversé c'est à dire que plutôt que de faire gagner des PV moi j'en perds au final c'est la même chose vous voyez c'est à dire que ça ne les dérange pas les joueurs qui jouent ça ça c'est des joueurs qui veulent dans leur stratégie ils veulent enlever des menaces ou avoir le board tous les deux donc on en revient toujours à la même chose la gratuité le fait qu'on puisse faire 2 actions dans un tour le fait qu'avec un mana open je peux tuer une bête c'est ça qui change des choses c'est ça qui vaut la peine quand vous payez des points de vie il faut que l'effet cause des points de vie vous permettre de faire des choses derrière sinon c'est pas si bon que ça vous voyez alors on continue parce que c'est pas fini alors dans le même genre dans le même genre la pson de jitaxienne ça c'est pareil c'est très très joué c'est un rituel pour un qui dit alors c'est un ou deux points de vie c'est à dire soit ça coûte un bleu soit ça coûte 0 points de mana mais deux points de vie qui dit vous regardez la main de l'adversaire vous pêchez une carte pourquoi c'est fort ça ? et pourquoi jamais quasiment jamais c'est jouer en payant 1 ? bien vous payez deux points de vie vous regardez la main et pêchez une carte ça paraît bien sans plus cette carte mais pourquoi c'est autant joué ? en fait pour être honnête c'est pas jouer dans tout mais bon généralement je dis bien généralement parce que c'est les joueurs en legacy pas tout le temps les joueurs qui n'ont pas accès à souk size donc à saisie des pensées jouent ça parce que l'information de voir la main au tour 1 et de pouvoir faire dans sa tête ce qui peut se passer et les divers scénarios possibles c'est très important vous avez vu en fait souk size et prob ont la même fonction première qui est de voir la main de voir ce qui va se passer d'essayer de conclure déjà sur ses premiers pieds d'avoir des certitudes la probe pioche une carte succède enlève une solution je peux vous dire que s'ils avaient le choix les gens qui jouent bleu et qui n'ont pas accès au noir et s'ils le pouvaient ils joueraient le souk size à la place de la probe quasiment certains quasiment sûr pas tous mais presque généralement je vous dis c'est les joueurs qui ne jouent pas noir mais qui jouent bleu parce qu'en legacy quasiment tout le monde joue bleu donc qui ne jouent pas noir mais qui jouent bleu ils jouent prob à la place de souk size mais c'est la même fonction première sauf que là en plus ça coûte zéro pour le coup ça coûte zéro ok allez je reviens un petit peu sur le mode philosophie du feu agro tout ça tout ça carte qui était très bonne dans le format pour 3 donc carbonisé pour 3 ça inflige 4 blessures à une cible créature au joueur et ça vous inflige 2 à vous moi il y a une carte comme ça qui sort dans Aix je la prends pas de problème est-ce que les 2 points de vie les 2 points de dégâts que vous prenez sont vraiment importants si vous jouez agro ça c'est une belle phrase l'information c'est la victoire franchement la plupart du temps oui l'information si tu sais l'utiliser c'est la victoire tout à fait belle phrase donc est-ce que cette carte vraiment a un défaut est-ce que ces 2 points de dégâts sont vraiment un défaut c'est sûr que ça serait mieux sans mais sincèrement si vous jouez agro c'est génial comme carte pour 3 vous mettez 4 vous voulez en éphémère bon vous voyez c'est une carte qui est relativement classe ça qui est pas pétée elle est pas opée mais elle est clairement ce que j'essaie de vous montrer dans le côté agro de la chose vos points de vie à vous tant que je suis à 1 je suis vivant c'est ça les gens qui vont jouer agro avec ces philosophies ils disent tant que j'ai 1 point de vie je suis vivant 4 points de vie pour 3 c'est bien dans X il n'y a rien qui fait ça ça c'est pas une carte d'un niveau de legacy ça c'est une carte d'un niveau standard c'est une carte d'un niveau de X parce que les cartes que je vous ai montré genre Soak Size Probe c'est des cartes c'est le top tiers des cartes de magic depuis 20 ans vous voyez en legacy quasiment top tiers tiers 1 on va dire pour 3 qu'est-ce qu'il y a dans X qui pour 3 met 4 ah oui mais non c'est ça le truc foudre pour 1 tu mets 3 mais foudre est complètement pété et tout le monde sait que foudre est pété tout le monde dit tout le monde sait que foudre est absolument pété mais réfléchissez dans X quelle carte pour 3 vous met 4 ça marche pas comme ça parce que tu peux pas dire foudre pour 1 ça met 3 donc alors pour 3 tu dois mettre 6 ça marche pas ça n'existe pas y'a pas de carte dans X qui pour 3 met 4 et vous l'apprendriez dans X ça ça gère un ange dans X ça ça gère un vampire est-ce que payer 3 pour gérer un vampire tu le prends pas parce que là actuellement X a un niveau standard et encore les cartes de X sont moins fortes que le standard de magique actuel mais bon foudre ça coûte 1 et c'est la carte d'après je vais vous la montrer réfléchissez bien une carte comme ça dans ce métal actuel serait très 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 bonne très 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 bonne c'est pas des équivalents mettre 3 ou mettre 4 ça change tout Rashfire gère pas vampire coup de foot gère pas vampire gère pas ange non plus ça oui ça gère pas Riz non plus ça ça gère Riz mais même de façon générale dans un méta vous verrez que 4 points de vie c'est même en limité mais 4 points de vie c'est un seuil 3 et 4 points de vie c'est un énorme seuil énorme le fait de mettre 4 pour 3 je vous dis réfléchissez bien l'impact que ça aurait dans X actuellement qui est du niveau standard ça serait énorme ah oui Rashfire si c'est le deuxième gère vampire ça ça gère sans condition ça moi je vous dis dans les jeux agro il y en avait quand même pas mal dans Gobelin notamment à l'époque je crois que c'est l'époque du Gobelin ça Ravnica ouais c'était jeu dans les jeux agro ça évidemment que c'était jeu en agro c'est monstrueux c'est juste monstrueux ça je suis assez même c'est même marrant que je suis assez étonné que vous ne voyez pas que c'est très fort ce truc mais c'est même plus fort que meurtre ça dans un jeu agro c'est plus fort que meurtre est-ce qu'on est d'accord que ça dans un jeu qui se dit agressif est meilleur que meurtre à tous les points nus quasiment le fait de pouvoir mettre 4 en fin de game à l'adversaire directement ça change tout le fait qu'il y a ce côté pour 4 de toute façon je vais gérer quasiment la totalité des choses que tu vas pouvoir me poser dans le temps que je vais te laisser pour poser des choses parce que si je commence à te laisser poser des dru c'est-à-dire qu'on a déjà tour 5 c'est-à-dire que j'ai déjà un problème vous voyez donc si on arrive tour 5 et que tu me poses un dru et bah ça je te le mets dans la tête et puis basta quoi ah non en agro oui en agro attention j'ai bien dit en agro tu préfères cette carte évidemment je suis pas stupide ok alors la suite évidemment la référence parce que j'ai pris l'exemple de de choc tout à l'heure qui disait 10 cartes on colle 20 foudre pour 1 ça met 3 on va dire voilà quoi 1 ça met 3 c'est-à-dire quoi en 7 cartes vous l'avez tué à travers ça ça c'est la carte référence c'est-à-dire moi quand j'étais quand j'ai commencé Magic je me disais je vais 4 foudre je vais 4 foudre mais maintenant même un jour qui débute enfin peut-être même un jour qui a commencé depuis un ou deux ans Magic quand il a sa première foudre au bord noir dans la main à mon avis il a un petit pincement en disant j'ai enfin ma foudre bord noir dans la main parce qu'à l'époque on était aussi non mais c'est une bord blanc on ne veut pas on la bord noire non mais je veux pas ta foudre bord blanc non non je veux pas moi quand j'ai ma première foudre bord noir dans la main je fais putain juste parce que j'en ai une je vais la jouer c'était aussi mythique que ça foudre à l'époque et c'est toujours très très fort même donc 15 ans plus tard c'est toujours très fort très très fort allez je finis cette petite réflexion sur la carte avec Firestorm Firestorm est une carte qui coûte 1 éphémère qui dit vous défoncez x cartes et Firestorm met x dégâts à chaque créature et à chaque joueur qu'est ce que vous pensez de cette carte pour 1 rouge vous défoncez x cartes de votre main vous infligez x dégâts à chaque créature et à chaque joueur alors déjà à votre avis est-ce que c'est fort et deuxièmement si c'est fort avec quoi vous le verriez bien jouer oui par contre c'est x target oui excusez moi oui pardon c'est x target oui j'ai mal lu la carte j'ai mal relu la carte pourtant je l'ai joué en gros tu défosses 4 et tu mets 4 à 4 cibles voilà tu défosses 4 et tu mets 4 à 4 cibles grosso modo ah tout à fait première d'ici là ça fait des dégâts donc j'ai le joué en aggro bah oui mais si tu joues en aggro t'as pas de carte en main bah oui la bonne réponse c'est avec l'écropotence le premier deck qui a gagné donc ce ce pro tour en fait il jouait rouge pour une seule carte ça bah ouais quand vous avez rempli votre main avec l'écropotence qu'est-ce que vous en avez foutre de défasser 4 cartes pour violer un board c'est là où les cartes et les points de vie gains en gestion de board c'est là que tous les concepts en fait cette carte montre que tous les concepts se rejoignent en fait se rejoignent avec l'écropotence c'est-à-dire que avec l'écropotence t'avais le CA t'avais le tempo et t'avais ça c'est pour ça que c'était pété c'est pour ça que ça a été banni c'est pour ça que c'est trop fort comme carte parce que tu payais des points de vie puis ensuite tu gagnais le tempo parce que tu jouais des 100 qui à la base sont mauvais mais qui avec ça ne sont pas mauvais du tout puisqu'en fait le CA que tu gagnais te servait à faire des actions qui pour un viol un board et tu et après des cartes qui sont relativement moyennes deviennent fortes parce que le fait que tu gagnes des points de vie te fait pêcher encore plus de cartes donc ça réunissait les 3 concepts dont je vous ai touché des mots depuis 3 semaines et il reste le CA la semaine prochaine dans une seule carte ça a permis ça dans un deck c'est pour ça que ça a été trop fort est-ce qu'on a parlé du disciple du CA et de l'église sectionnelle non on n'a pas parlé de ça on n'a pas parlé de ça disciple du CA donc je ne vois pas pourquoi mais ouais non je n'ai pas parlé de ça je n'ai pas parlé de ces cartes disciple du CA c'était un petit peu spécial c'était à l'époque de Mirodin tu sacrifiais des artefacts pour faire perdre des points de vie à l'adversaire c'était un jeu qui était assez assez spécial en fait j'étais assez détesté d'ailleurs aussi bien alors pour finir un petit peu cette émission la conclusion que j'ai sur ces fils du feu pour moi les fils du feu c'est pas seulement juste faire une course jouer en jeu aggro c'est être assez agressif et incisif avec vos choix de jeu voilà donc je vais lire ce que j'ai marqué donc la philosophie du feu nous fait mettre en équation la relation étroite entre les cartes et les points de vie forcément puisque des cartes valent des points de vie des points de vie valent des cartes donc c'est une ressource à part entière les points de vie et c'est aussi un axe d'affection sur le plan de jeu c'est ce que je viens de dire en gros quel plan de jeu est le plus rapide pour m'amener à la victoire il a une notion de cloque quel prix est-ce que je suis prêt à payer pour mettre mon plan de jeu en place est-ce que le fait d'aller payer deux points de vie avec le tutor vampire dont je vous ai montré vaut le coup ou pas alors combien de tours à partir de celui-ci à partir de l'action que je viens de jouer mon plan de jeu peut m'amener à la victoire donc ce que j'essaie de dire par là aussi c'est que quand vous avez un plan de jeu quand vous faites un deck quand vous construisez un deck et que vous avez une condition de victoire en tête allez jusqu'au bout de l'idée au moins au moins pour tester on s'en fout de quoi ça gagne au début vous testez la viabilité de votre condition de victoire vous dites ok si je vais au plus vite au plus rapide est-ce que ça marche et après vous réglez les problèmes vous voyez et quand vous êtes en jeu c'est pareil vous réfléchissez d'abord à ce qui vous fait gagner le plus vite puis après vous réfléchissez est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins qui vont me faire gagner plus lentement mais de façon plus sûre mais la première recherche que vous devriez faire quand vous jouez et quand vous construisez un deck c'est comment je tue mon adversaire le plus vite possible et aussi évidemment avec tout ce que j'ai montré quand vous faites une action regardez faites très attention déjà à l'état de vos points de vie à l'état des points de vie de l'adversaire et faites un état des lieux dans votre tête faites des scénarii qui vous disent ok qu'est-ce qui peut se passer à partir de là dans combien de tôt est-ce que je peux mourir combien de temps j'ai devant moi pour faire ce que je veux faire est-ce que vraiment gagner du tempo à ce moment-là ça me permet de gagner plus vite est-ce qu'il vaut mieux que je mette le spell dans sa tête dans sa créature c'est des questions qui paraissent simples mais je vais vous dire une chose plus vous jouez au jeu et plus vous pouvez avoir une tendance à jouer mécaniquement sans même réfléchir à ce que vous faites mais c'est une des pires façons de jouer aux cartes en fait pour avoir beaucoup joué un des moments où ce qui est le plus mauvais au jeu de cartes c'est quand vous jouez de façon mécanique c'est quand vous réfléchissez et puis vous dites ok ça ça veut l'action je le fais point barre ça ne marche pas comme ça si vous commencez à jouer comme ça posez-vous des questions voilà voilà donc j'ai fait un peu le tour de mon émission donc j'attends des questions et puis voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça j'espère que ça vous a plu moi je me suis bien amusé à vous expliquer tout ça et essayer de vous amener à réfléchir autrement en tout cas